Aleykoum al-salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Zulahidja d'abord, il faut préciser, c'est le dernier mois de l'année lunaire. C'est un mois sacré parmi les quatre mois sacrés de l'année. Et c'est le plus sacré d'ailleurs, d'après l'indie du prophète Mohamed. Et la première décade de ce mois sacré que nous appelons Zulahidja prend départ du premier Zulahidja jusqu'au dixième, c'est-à-dire le jour de la Tabaski. Et ce sont les meilleurs jours de ce mois sacré. Et le prophète, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que ces dix jours-là, c'est-à-dire la première décade de Zulahidja, fait partie, ou alors sont les meilleurs jours de l'année. Des jours qui renferment, un, le huitième jour que nous obtenons à Tarouia, le jour d'approvisionnement pour les pélérins actuellement que nous parlons. Ils sont en train de s'approvisionner pour se diriger vers la harabat de l'année. Il y a également le neuvième jour, qui est le meilleur jour de ces dix jours. Au cours de ces jours-là, selon les dires du prophète Mohamed, les œuvres, les bons actes que nous posons pendant ces dix jours-là sont beaucoup plus méritoires que les actes pendant les autres jours. Parmi ces actes-là, il faut citer en premier le jeûne. Le jeûne qui n'est pas obligatoire, mais qui en fait beaucoup de bénéfices. Vous savez, lorsqu'on jeûne, on rentre en contact direct avec son Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu a dit au prophète Mohamed, « Je mets à la disposition des anges la rétribution de tous les actes, à l'exception du jeûne. Je m'en occupe moi-même. » Et donc c'est pour nous dire que jeûner, c'est se rapprocher pour plus du Seigneur. Et faire beaucoup de prières, faire une afflée, les prières noctunes, la lecture du Coran, le sacrifice, les dons, l'aumône, et resserrer les rangs, et surtout le lien parental, le lien familial. Il faut savoir que Dieu, il est travailleur, et il aime le travail. Et l'islam, c'est une religion qui invite au travail. On n'a pas forcément besoin de se priver du travail. Tout en travaillant, on peut être dans l'adoration, en train de se concentrer, surtout, quand on a la possibilité de jeûner le jour-là. Parce que la différence du jeûne, le jour du Arafat, c'est que ce jeûne-là, à lui seul, a une récompense d'absurde nos péchés pendant deux ans de pardon. Donc le jour du Arafat, c'est un jour de pardon, un jour de tolérance. C'est un jour aussi qui n'est pas comme les autres jours. Parce que, selon les dires du prophète Mohamed, le prophète est Dieu lui-même, dans sa splendeur, dans son éminence, dans toute sa immensité, dans sa grandeur, et dans toute sa miséricorde. Il descend au ciel, et au premier ciel, et juste pour se mettre au contrôle. Tous les autres jours, même pendant le mois de Ramadan, ça ne se passe que la nuit. Mais le jour de Arafat, voilà, le ciel se met en mouvement pour accueillir l'autre, le plus sublime, Dieu, qui vient lui-même. Et il se vante devant les anges de tous ces pèlerins, plus de deux millions, et Dieu leur dit, est-ce que vous voyez ma créature ? Vous voyez, ils sont vraiment adorés. Donnez-leur tout ce qu'ils veulent. Et donc, c'est un jour où on reçoit l'anxion, on reçoit la miséricorde, et toute la grâce de Dieu, c'est alors un jour à ne jamais perdre. Surtout que le prophète Mohamed, il nous dit, la meilleure invocation que l'on puisse faire, est celle que l'on fait le jour de Arafat. Sous-titrage Société Radio-Canada